Donc, ce webinaire se base sur l'étude de cas publiée par le CALP qui documente l'expérience de cinq pays de l'Afrique de l'Ouest pour la définition des paniers de dépenses minimum. Et l'étude de cas ne vise pas à être un guide pour la définition des paniers de dépenses minimum, mais vraiment la documentation de l'expérience jusqu'ici dans ces cinq pays. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est de permettre d'aller plus loin que l'étude de cas en vous mettant en contact avec les personnes qui ont eu à mener ce travail dans différents pays. So, this webinar is building on the work, the case study published recently by CALP documenting the MEB processes in West Africa in five countries, which is not a guidance for MEB definition, but really an attempt to document the experience to date in five countries. So, this webinar is an opportunity to go further and to allow you to question the people who have been leading these processes in their countries. So, sorry for the technical issues. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous, donc il y a eu des petits changements dans les speakers. On a finalement Paul Bakayoué de IRC qui représente le Cameroun, qui a leadé la task team MEB dans le nord du Cameroun avec le PAM. Le Nigeria, malheureusement jusqu'à présent, n'a pas pu se joindre. On espère qu'on va les avoir. Et Nufu, il boule d'eau pour Solidarité internationale qui a aussi mené un travail actif dans la task team sur le MEB au Mali. Paul et Nufu sont tous les deux membres du programme Building Individual Expertise qui a été piloté par le CALP en Afrique de l'Ouest et qui visait à bâtir une expertise spécifique sur le cash multisectoriel dans la région. Donc, juste un petit mot rapidement parce qu'on a déjà un petit peu avancé sur le timing. Sur l'étude de cas elle-même, vous avez donc les liens en haut de la chat box. Ensuite, Nufu et Paul vous feront une update sur le processus dans leur pays. On va leur poser des questions spécifiques sur les challenges qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude de cas. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses avec les participants. Je vois qu'on a perdu quelques participants, malheureusement c'est bien normal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas le français ? Donc, est-ce qu'il y a des participants qui ne comprennent pas le français ? Et donc, pour moi, je sais si je devrais savoir si je devrais passer systématiquement ce qui a été dit. Donc, si vous avez besoin d'englishes translation, vous pouvez-vous pouvez-vous juste confirmer dans le chat box ? Et si vous avez besoin d'englishes, vous avez besoin d'englishes ? Si vous avez besoin d'englishes, vous avez besoin d'englishes ? Ok, no problem. So, I just introduced the speakers. I guess you heard that. I will say a few words about the custody itself. You have the links in the chat box. So, hopefully, some of you have read it already. So, you may have specific questions to ask. Paul and Nufu will give us a brief update on the process in their country. And then, we have specific questions that have been raised when presenting and disseminating the case study so far. So, for example, links with the social safety nets and this kind of stuff and the whole question around basic needs definition. And then, of course, you'll have plenty of time to ask any question you may have to the speakers. So, briefly on the case study itself. So, we have the key takeaways for this case study and the main technical aspects that we can highlight. Our first are two types. One on the process and on the other end, on the technical aspects of the MEB definition. So, one issue that really arose from this work across the five countries is the missing part in identifying what we call basic needs for this specific country. So, it raised a lot of issues on processes because it did not build the necessary buying from sectors, for example, and the fact that some countries, if not all countries, did not took the necessary time to identify and align their vision on what is the objective of the MEB and what is we call basic needs for this target group in this specific area caused a lot of delays and question further on in the process. Then, we have identified this lack of what we call horizontal and vertical engagement. So, horizontal would be with the government, with the sectors that were here and participating in the process in most countries, but not necessarily with the minimum active participation to really give quality input in necessary quantity and quality so that it enables the necessary buying for the justification and ownership of the MEB. Then, the vertical engagement would be more what we call the strategic engagement from the decision-makers and the coordination bodies, so to prepare the uptake of the MEB. In some countries, especially in Cameroon, maybe Paul will say a word about it, we had that, which explained why we managed to go to the validation of the MEB and the inclusion of the MEB in the HRP, the final push really came from this decision-maker and sort of HCTT members. It was really necessary to have the balance between the in-depth technical work and keeping the work as pragmatic as possible to enable this buying and to sort of put a final hand to this work. Then, one of the issues identified also is the capacity and expertise available in several countries. the actors involved in the MEB definition were really starting with cash, generally speaking. So, it was a bit of a challenge to explain those new concepts, while at the same time, it sometimes was also an advantage because there was no assumptions about cash and so we could have had that opportunity of really talking about cash in relation with the basic needs approach. Then, of course, one of the challenges was the lack of dedicated resources on the mid and long term. So, all countries somehow benefited except Cameroon, but all countries otherwise benefited from either a project or HQ deployment or cash cap deployment that really helped push the process on the short term, but it did not really allow to create the necessary capacity and uptake at country level to finalize the process, to validate it or to build the necessary ownership of the final product. And so, this is something also to keep in mind for future work on MEB. Je ne vais pas donner tous les détails en français parce que la présentation est déjà en français. Donc, vous avez pas mal d'éléments déjà. L'idée, c'est ce qu'on appelle l'engagement horizontal et vertical, c'est cette idée de travailler à la fois avec le gouvernement et les secteurs et assurer une participation assez active, mais aussi d'avoir la participation des personnes techniques pour avoir l'expertise disponible et du niveau stratégique, notamment des acteurs de coordination qui sont ceux en charge à la fin de valider le MEB et d'assurer son appropriation par l'ensemble des acteurs. Donc, si vous n'avez pas ces deux niveaux d'engagement, on se rend compte que sur le processus, tôt ou tard, on va avoir des problèmes et des délais considérables. Sur les ressources moyen et long terme, on a eu aussi des soucis. Chaque pays, excepté le Cameroun, a bénéficié de ressources dédiées, soit à travers un projet des déploiements, des déploiements cash-cap ou du soutien du siège, etc. mais pas sur le moyen et long terme. On n'a pas, par exemple, de coordinateurs qui ont été embauchés pour ce travail en particulier ou pour son suivi. Ce qui fait qu'on a en général peu de capacités qui ont été vraiment bâties spécifiquement sur le MEB dans les pays et que ça nuit aussi à l'uptake et à la finalisation du processus. Sur les aspects techniques, on technical aspects, here again we have the missing parts in identification of what we call basic needs that were not only a challenge for the process but of course for technical reasons because when it comes to compiling the different items to be put in the MEB, we sometimes come up with very different sort of items that don't really match together and that don't allow the necessary coherence on the overall tool which cause a lot of technical understanding of what we call and it was sort of a vicious circle negatively impacting the engagement from sectors. On the selection of items, it was also an issue especially on the fact that in almost all countries no market assessment was done prior to the identification of items. So the items were mostly selected based on the needs assessment or experience from sectors, what they are giving at the moment, not necessarily challenging it with availability on markets and whether it would be an item that would be prioritized by beneficiaries. So that was a big challenge and it's not only a challenge for MEB definition, it will be an even bigger challenge if we build on this MEB to design an MPG. So we need to carefully monitor this again when we validate the final MEB. on prices, for the sake of finalizing the process, most countries chose to harmonize the amount per month and so not to keep consideration of the seasonality or the different frequencies depending on each sort of need and items. This will need to be reviewed when we come to the review of the MEB. Most countries chose to go for the good enough option and they consider that this is good enough. But Cameroon, for example, is reviewing the MEB now to be more accurate and to come up with a bit more sophisticated MEB when it comes to frequency of payments and to see if some items should be taken out to proceed with other payments in complement to the MEB, for example. There were also some specific challenges for sectors. So I already spoke about the feasibility studies and the market assessments. On health, for example, Mali could talk about it a bit more. But Cameroon and Mali actually both chose to build on experience from the sector of what are the typical expenses from households. But there are concerns that actually the heaviest burden related to health or vulnerable households are unpredictable and more punctual. So the question remains on whether it makes sense or not to include chronic costs in the MEB. And we also have identified in a few countries some duplications of items that were corrected because sectors really worked separately. There was not necessarily a lot of consultation across sector. and the lack of capacity and sometimes of dynamism of the cash working group was not enough in different countries to ensure this overall coherence and to come after the work done by sectors to ensure that it's not just an addition of sector needs and items, but rather something that comes up with coherence and directed to the objective that was set at the beginning. Donc voilà un petit peu pour les aspects techniques. Beaucoup de soucis sur le choix des items à la fois par manque d'expertise des secteurs, manque de compréhension de l'objectif du MEB, duplication entre les secteurs. Manque d'expertise des marchés pour voir est-ce que ces items sont bien disponibles, est-ce qu'ils sont susceptibles d'être priorisés par les ménages, mais aussi un manque de coordination du travail par le cash working group ou l'organe en charge pour assurer la cohérence finale du produit et s'assurer que le MEB tel qu'il arrive à la fin n'est pas seulement une addition de travaux sectoriels, mais vraiment quelque chose d'intégré qui fait sens à la fin. Donc je ne vais pas parler plus parce que l'idée c'est vraiment que ce soit les pays qui partagent leur expérience. Je vais passer la parole à Nufu et Paul. On peut peut-être commencer par Nufu au hasard, qui va nous faire un petit peu une update sur où en est le process désormais au Mali. ... Allo ? Vous m'entendez ? Oui on t'entend Nufu, tu peux y aller. ... Pour ce qui concerne effectivement, bonjour à tous. Pour ce qui concerne le Mali en fait, à l'étape actuelle pour les MEB, nous sommes en train de collecter en fait des données pour en fait compléter les premières données que nous avons collectées, parce qu'on s'est rendu compte à la fin lorsqu'on voulait faire la monétisation, que nous avons, les données que nous avons collectées étaient sincèrement les besoins, pas les besoins des bases exprimées par les bénéficiaires directs, mais plutôt en fait les dépenses et la consommation que les bénéficiaires avaient exprimées. Donc du coup en fait, à travers les échanges, on s'est mis d'accord pour collecter en fait d'autres informations, afin de renforcer en fait les données que nous disposons actuellement, pour mieux avoir un MEB qui soit accepté par tout le monde. Et donc nous sommes avec ce processus, mais cette collecte que nous comptons faire, ça sera via par téléphone avec le système VAM du Parlement. Donc c'est à cette étape que nous sommes actuellement avec le processus du MEB au Mali. Après le passage de l'experte, nous avons pris un peu de retard dans la prise en main qui vient avec la communauté de Kachua Kung, les différents acteurs pour pouvoir finaliser en fait les Mali. Bon, je ne vais pas rentrer trop un peu en détail, peut-être s'il y a des questions, ou bien si vous voulez que j'y mettaille davantage. Merci Nufu. Paul, est-ce que tu veux faire une mise à jour sur le Cameroun ? Nufu, il y a une question pour toi, peut-être tu peux y répondre tout de suite. En attendant que Paul complète, comment est-ce que les communautés ont été incluses dans le processus de définition ? Les communautés, il faut dire que c'est plutôt, tout s'est passé au niveau de la coordination. Les communautés, c'est juste les questionnaires, en fait on a abordé les communautés au niveau des questionnaires. mais on n'a pas, il n'y a pas eu d'autres, en fait, d'autres intégrations de la communauté en dehors des questionnaires où on les a abordés. Justement, c'est pour cela en fait, on s'est dit, il faudra qu'on reparte en fait vers cette communauté pour les demander eux-mêmes qu'ils expriment en fait les gens, pour lesquels nous les exprimons en fait au niveau de la coordination en fait. Parce que le premier travail que nous avons fait, nous avons travaillé avec les différents secteurs, avec les différents clusters. Et chaque cluster a donné en fait les différents items, comme tu le disais tantôt, qui sont ce qu'il faudra pour les qualités pour chaque secteur. Et nous avons posé les questions en fait directement aux communautés et nous-mêmes on a l'air définis en fait. Mais on s'est finalement réalisé en disant, ok bon, il faudra repartir vers la communauté pour qu'elle-même, elle puisse donner les besoins des bases, au lieu de s'y baser avec les données du cluster. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup Nufu. So Nufu is explaining typically the expectation of missing this step of identifying the basic needs. So in Mali, they started by consulting the sectors to see what are the sector-specific needs that should be included in the MEB process. And so they came to the communities and to the markets and so on to collect prices. But then when they came at the stage of validating the MEB, they realized that there is this lack of current and the alignment to what would the basic needs be. So they chose to go back to the communities to build on what is their understanding of their basic needs. And are now triangulating the first set of data collected with another round of data collection, building on the VAM system and so on to move on with the process and review what has been done to date and hopefully validate it as soon as possible. Kadav, il y a bien eu des collectes de données qui ont été faits sur la première phase, mais c'était des données surtout de collecte de prix. Et donc là, ils y retournent. Paul, est-ce que tu es prêt pour l'update sur le Cameroun ? Je pense que ton micro est activé, tu dois pouvoir parler. Paul, on ne t'entend pas, on va essayer de régler ça en bilatéral. En attendant Nufu, est-ce que tu veux répondre aux deux questions qu'on a dans la chat box ? Quelles sont les catégories de bénéficiaires ? Donc, quelle est la couverture du MEB et les groupes cibles ? Et deuxième question. Donc, est-ce qu'après le travail que vous êtes en train de faire avec les communautés, est-ce que c'est possible que vous ayez des MEB différents par zone ? Ok. Pour ce qui concerne la première question, en fait, la cible pour nous c'est les menaces pauvres et très pauvres. Donc, on n'a pas pris en compte les RADP ni comme vous présentez dans la question, en fait. C'est plutôt les menaces pauvres et très pauvres qui ont été pris comme cibles, en fait, dans la catégulation des bénéficiaires qui nous avons ciblés. Est-ce qu'après Validation, nous allons avoir des communautés par la communauté, il pourrait y avoir des MEB avec des items différents par zone ? Potentiellement, il est possible puisqu'en fait, on demande à la communauté de ce qu'ils consomment et puis en fonction de ce qu'ils diront. Nous, on ne va pas avoir forcément des MEB différents puisqu'on va faire une moyenne. Donc, c'est une moyenne que nous allons prendre en fonction de ce qu'ils nous donneront. Maintenant, certes, nous avons en fait, comment on appelle ça, des zones de moyenne d'existence différentes. Nous avons essayé de tenir compte des zones, mais on s'est dit qu'en fait, on va récolter en fonction de ce qui va ressortir au niveau des différentes zones. Nous allons tenir compte de ces spécificités. Si c'est très marqué, donc ça veut dire qu'on aura un but différent, mais si ce n'est pas très marqué, en fait, on fera une moyenne. Merci beaucoup, Nufu. Apparemment, Paul a un souci de micro, donc on est en train d'essayer de régler ça avec lui. Il y a déjà beaucoup de questions. Si vous voulez, on va prendre les questions maintenant. Et puis, si les questions spécifiques qu'on avait ne sont pas couvertes, on pourra y revenir. Mais autant profiter et poser les questions maintenant. So, I suggest that instead of moving to the specific questions we have prepared, maybe better to give you time now to ask all of your questions as we can see that you have some. And if they don't cover the specific questions we had, maybe we'll go back to them afterwards. Donc, Nufu, il y a une question sur, est-ce que vous travaillez avec les instituts de statistiques et quelles sont leurs contributions ? Est-ce que vous les avez utilisées pour le calcul du MIB ? Les premières données que nous avons collectées, en fait, c'était sur le terrain, mais en fait, c'était par rapport à la disponibilité de chaque des organisations qui sont disponibles, en fait. Comme tu l'as précisé, en fait, il n'y a pas de ressources forcément dédiées à cela. Et nous, les premières collectées qui ont été faites, nous sommes basés, en fait, en fonction de la présence des ONG qui étaient prêtes à collecter des informations dans leur zone. Comme on a la chance d'avoir le consortium ARC, qui est un peu réparti un peu dans le Nord. Donc, on a déjà les données, comme on appelle ça, les ménages au rétrapos qui, avec le consortium ARC, en fait, nous avons utilisé plutôt cette donnée. Par contre, nous utilisons les services techniques puisque le développement social est très impliqué dans le calcul, dans le processus, en fait. Ce n'est pas le calcul uniquement dans le processus même, en fait, de la mise à l'Internet de façon globale. Donc, nous n'avons pas demandé des données statistiques au niveau de l'institut statistique lié des NSS ici, je pense. On n'a pas fait le calcul à l'erreur parce que nous avons déjà des programmes qui travaillent sur les ménages pauvres et très pauvres. So, Nufu is explaining that they have a lot of data from the programs that are already being implemented in the north of Mali, and so they are enjoying a lot from that, but they are also working with the national institutes where necessary to interfere the gaps, if I got it correctly. So, I think that now Paul is ready. Paul, est-ce que tu veux nous donner une update sur le processus au Cameroun? Bonsoir à tous. Bonsoir Paul. N'hésite pas à parler un peu fort en t'entend un peu de loin. Merci, c'est la bonne. Et par rapport à l'expérience du Cameroun, comme vous le savez déjà, nous avons eu à valider le processus. Vous me suivez? Allô? C'est bon, on t'entend bien Paul, tu peux y aller. Je disais tantôt que comme vous le savez, nous avons eu à valider le processus l'année passée en novembre et comme recommandation du rapport final, il était question de mettre à jour les données après chaque six mois en fonction de l'évolution du contexte et de la saisonnalité. Jusque-là, c'était prévu pour le mois de mai, nous accusons un peu de retard parce que la coordination parfois, elle n'est pas très, très active. Les uns et les autres sont un peu occupés par des programmes. Et toutefois, nous avons eu à avancer sur la mise à jour des outils. Et nous avons, c'est-à-dire intégré un nouveau objectif cette année, c'est-à-dire l'évaluation du gap. Parce que l'année passée, il était essentiellement question de déterminer le montant minimum. Mais cette fois-ci, on veut aller au-delà du montant. Mais également avoir une idée de l'accessibilité des besoins par rapport à la CID. Quelle est la partie qui est couverte par les ménages elles-mêmes. Donc, c'est cette approche qu'on veut un peu opter cette année. Par rapport à la participation du projet filet social, il faut dire qu'au Cameroun, le processus est venu prendre en cours le projet filet social qui était déjà opérationnel. Et le projet filet social, aujourd'hui, a du mal à intégrer le processus, à intégrer le NID dans son activité. Et toutefois, des discussions sont toujours en cours pour qu'il y ait une certaine coordination entre la définition des montants. Et au niveau des institutions statistiques, l'année passée, on a partagé les données avec l'Institut national de la statistique. Il y a eu des retours et nous avons apporté un certain niveau de réponse. Et cette année, également, nous travaillons en parfaite coordination avec l'Institut national de la statistique. Afin que les devoirs qu'on a eu à avoir l'année passée ne puissent plus se répéter dans le même cycle de collecte et d'analyse des informations. Donc, c'est l'état actuel du Cameroun. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des informations complémentaires qui nécessitent des exercicements, je crois que je serai disponible pour apporter les éléments de réponse. Merci beaucoup, Paul. So, Paul just shared an update from Cameroon. So, they have validated their MEB in Cameroon. It has been included in the HRP at the end of 2017. So, they are now, they had a plan to review and update the data for the MEB every six months. They are a bit beyond delay now because of weaknesses of coordination. They don't have specific resources. The cash records are ad hoc. They don't have coordinators. So, it's really depending on the availability of members and people in charge who have all their daily work to do besides. So, they have started to review it and the plan is to go beyond the review of the MEB but also to start identifying the gaps between what are the needs and what is covered by beneficiaries so that to start with thinking of a potential design for an MPG. He also mentioned that they are discussing with the government that is implementing a safety net program in Northern Cameroon. It was just the very beginning of the project when the MEB discussion started. So, the government was not really part of it but they are now having dialogue and it's a big challenge to coordinate amounts. But, at least, the discussion is happening and they hope to move forward a better coordination of the amount that would be transferred to beneficiaries. Finally, I also mentioned the work done with the Stats Institute. They relied on them for some data and they are continuing to partner where necessary. If you have any questions for Paul or Nufu, please feel free to type them. I can translate if need be. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les processus au Mali et au Cameroon. Paul, tu as parlé un petit peu du travail avec le gouvernement et des challenges de coordination sur les filets sociaux. Nufu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là dans l'expérience du Mali ? Nufu, peut-être que tu dis… C'est surtout le quelqu'un. Voilà. Allô ? Oui, vas-y, Nufu, on t'entend maintenant. OK. Je disais que, pour ce qui concerne les challenges avec les filets sociaux en fait au Mali, il faut noter qu'au Mali, le programme en fait, les filets sociaux a déjà bien lancé au niveau, avec le programme du gouvernement. Donc, le véritable défi en fait pour nous, ça sera comment prendre en compte en fait les MIB qui va être définis, comment le gouvernement pourra prendre en compte tandis que le programme est déjà lancé. Et l'autre chose, c'est surtout l'adhésion aussi des Bayer, puisqu'aujourd'hui, il faut dire que nous travaillons à vue, nous naviguons à vue plutôt concernant les différents transferts monétaires qui sont faits au Mali ici. Donc, il faudra qu'on ait l'adhésion des Bayer du fonds à la fin pour s'assurer qu'y compris le programme du gouvernement, y compris le programme des différents projets, des différents acteurs humanitaires, puissent tenir compte en fait de ces MIB en fait. Donc, pour nous, le grand défi en fait, ça sera comment intégrer le gouvernement puisse intégrer ça dans le programme qui est déjà en cours, qui est déjà lancé. Merci beaucoup, Nufu. So, in Mali, the context is a bit different from Cameroon, as the safety net programmes were quite well advanced when the MIB work started. But also, the collaboration between humanitaires et acteurs. Est-ce que vous pouvez peut-être muter, couper le micro, en dire qu'il y a de l'écho? OK. Merci, Nufu. So, the program, the safety net program in Mali was much more advanced than in Cameroon, when the MEB work started. And so, it was – it's actually what initiated really the reflection on the MEB definition in Mali. It was, as Nufu said, that everyone was giving basically a different amount and they didn't really know why and how was this amount calculated, even for the safety net program. And so, this is really what initiated the reflection on let's try to work together to have a coherent amount that we can all justify and feel comfortable with. The government being part of this discussion, but, of course, it was – and it's still – it is still quite a lot of a challenge to plan for the government to design its program based on this MEB, or at least articulated with this MEB, considering that the transfers have already started and people are receiving money from the government for several years now. So, this is the challenge, but it's still the plan to try to work in and with the government to design and adapt the safety net national program based on the MEB findings, which is quite different from Cameroon, where we are more hoping to have an articulation and coordination with the government's program without necessary an harmonization and alignment of amounts. Est-ce qu'il y a des questions pour Nufu et Paul ? Avant que je passe aux autres questions peut-être qu'on avait identifiées ? Vous pouvez utiliser vos micros si vous voulez, s'ils sont en vert, s'ils apparaissent en vert, non barrés, ça veut dire que vous pouvez les utiliser, donc n'hésitez pas, ça nous fera gagner un petit peu de temps peut-être. Allez-y, posez vos questions. Je vais revenir, pas pour poser une question, mais pour donner un éclaircissement. J'ai pu entendre de l'affaire de Rufu que les besoins de base ont été identifiés par les clauses, mais la pose qu'on a utilisée au Cameroon, c'est que les besoins de base ont été identifiés par la communauté. On a fait des enquêtes au niveau de la communauté pour identifier les besoins de base, c'est après la collecte des informations de la communauté que les publicités sont revenus pour voir quel est le réel besoins de base en fonction des normes sphères. Ça a été un travail de publicité, ça a été un travail de fourni au niveau de tous les secteurs et il y a eu cette fédération, cette compilation-là entre les différents secteurs pour nettoyer le doublon et harmoniser, c'est-à-dire l'approche. Donc, ce n'est pas un travail qui a été, dans un tel état, monté au niveau des secteurs, des secteurs réels, mais qui est venu de la base et remonté au niveau des secteurs réels. C'est vrai que les secteurs et les publicités ont eu à apporter cette expertise, cette expertise-là en croisant les informations avec l'énorme sphère. Donc, c'est l'éclaircissement que je voulais apporter en me basant sur l'expérience du Cameroun. Merci beaucoup, Paul. Et en ça aussi, l'expérience du Cameroun est particulièrement intéressante et ça explique non seulement pourquoi le processus forcément a pris plus de temps, mais aussi pourquoi le montant final du MIB est assez élevé parce qu'il est aligné sur les standards sphères, ce sur quoi les filets sociaux gouvernementaux, par exemple, ne le sont pas. Donc, Paul a juste clarifié le point, expliquant qu'en Cameroun, les besoins ne sont pas identifiés par les secteurs ou les secteurs, en Cameroun, mais par les communautés themselves. Et puis, quand les needs sont identifiés, ils ont pris le secteur de la secteur pour faire le secteur-specific travail, en checking si c'est compliante avec les sphères standards et triangulé avec les secteurs sphères, qui expliquent pas seulement pourquoi le processus a beaucoup de temps, mais aussi pourquoi le final amount est assez high, surtout si on le compare avec le minimum wage, qui n'est pas aligné avec les sphères standards. Alors, on a une question, je vais unmute votre micro et je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, parlez un petit peu fort si vous pouvez, mais on vous entend. Oui, Nathalie, oui, bonjour, c'est l'Église, et merci à mes filles qui appellent pour la présentation, c'est vraiment très intéressant. En fait, voilà, ma question, c'est surtout par rapport à la santé. Parce que j'ai vu dans le rapport que c'est très compliqué, effectivement, d'un seul à de la santé, dans le calcul du MIB, et corrigez-moi si c'est pas le cas à Émalie ou à Écanrouille, mais en général, dans l'Épilium, on voit de la santé, ça fait partie vraiment des dépenses les plus importantes qui déménagent. Et je voulais savoir, en fait, comment est-ce que vous avez pris en compte, en fait, cette part assez importante, en général, du calcul du MIB. Et j'ai vu aussi que c'était souvent basé sur les prix de la consultation, quel genre de consultation, en particulier, pour les morts, pour les maladies infectieuses, etc. Merci, Élodie, ravi de te voir ici. Nufu, tu veux commencer ? Sur les aspects de santé, tu as entendu la question ? Quel type de dépense de santé vous avez inclus ? Oui, Nathalie, s'il te plaît, tu peux répondre la question, parce qu'il n'est pas entendu quand elle s'exprimait, en fait. Oui, pas de problème. Donc, Élodie demandait, elle dit que souvent dans les PDM, on voit que les dépenses de santé sont très importantes. Elle demandait comment est-ce que vous les aviez inclus et qu'apparemment, c'est surtout basé sur le prix de la consultation. Donc, sur quel type de consultation vous vous êtes basé, comment est-ce que vous avez fait pour inclure les dépenses de santé, en fait ? Je traduis la question en même temps. So, the question is related to health expenses and their inclusion in the MEB, considering that in most contexts, the health expenses are quite important in the post-distribution monitoring. So, how did Cameroon and Mali include those expenses in their MEB ? OK. Pour le Mali, en fait, les dépenses, comme je l'avais dit, en fait, on a consulté les différents secteurs, donc les classeurs. au niveau, par exemple, de la santé, on a demandé aux classeurs santé qui a, selon quelles sont les maladies qui sont où les gens font beaucoup plus de consultations, donc à partir de là, ils ont énuméré, je pense, de bonnes mémoires, les paliers, les diarrhées, et donc les consultations qui sont faites en fonction de cela. Et aussi, il y a les coûts aussi, puisque les gens aussi se soignent de façon traditionnelle. Donc, quels coûts ils mettent en se soignant de façon traditionnelle avec les traduces thérapeutes ? Donc, il y a ce coût aussi qui a été évalué. Et aussi, le coût des ordonnances, parce que ce n'est pas partout où on a la gratuite en fait, des soins. Donc, ce n'est pas uniquement que la consultation, c'est la consultation, y compris aussi le coût des produits pharmaceutiques et également le coût des produits au niveau des traduces thérapeutes. Voilà, c'est quoi la santé ? C'est un peu clair. Merci beaucoup, Nufu. So, Nufu just replied, explaining that they went through, so the amibitas team went to the health cluster in Mali and asked them what is the, sorry, what is the standard type of consultation of diseases that are happening in this area, so to define what would be the sort of consultations to include in the MEB, but it goes beyond consultations. it also goes to a sort of medicines and products that a typical household in the target area would need to cover in one year of time. Paul, est-ce que tu veux partager l'expérience du Cameroun sur les dépenses de santé en particulier ? OK, merci. Comme je le disais tantôt, l'information qu'on a dans un premier temps que le cas venait du terrain. Et il ressort que la fréquence de maladies au cours d'une année, au cours d'un 2019, dans un ménage, ont été cité. Je ne suis pas promédecin, mais j'avoue que j'ai beaucoup appris de collègues de l'Organisation mondiale de la santé et autres, c'est-à-dire les infections respiratoires, le paludisme, les maladies diarrhées ont été, c'est-à-dire les maladies plus ressortées, c'est-à-dire la prévalence des ménages qui sont exposées à être malades étaient vraiment élevées. Et il y avait également les maladies, j'allais dire les maladies chroniques, mais avec le travail fait en sorte qu'on a essayé de nettoyer certaines maladies, surtout les maladies chroniques, selon l'expertise de ce terrain. Et on s'est basé essentiellement sur les maladies telles que le paludisme, qui est vraiment fréquent. Les infections respiratoires aussi sont vraiment fréquentes. Il y a également eu les maladies diarrhées qui sont réveillées. Et sur cette base-là, on a essayé aussi d'aller collecter les prix par épisodes au niveau des formations sanitaires. Il y a l'épisode compliqué, l'épisode simple, qui était à la bourse du ménage moyen. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a calculé, c'est-à-dire le montant relative à la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. So Paul explained that in the process, it was quite the same that in Mali. One addition in May was that it was also the opportunity for him and the members of the task team to increase their knowledge and expertise on health-related issues, which is an added value of this whole MEB thing, so it's great. And that they build on different case scenarios and base the calculation of expenses and selection of items on the most simple scenario, so the standard disease that would affect households in this area, in the targeted area. Peut-être juste pour partager l'expérience du Nigeria et les collègues du Tchad et du Niger pourraient peut-être aussi contribuer. Sur la santé en particulier, c'est un sujet qui préoccupe un petit peu les acteurs de santé parce qu'il ne s'agit pas seulement d'inclure la santé et de voir le potentiel du cash sur le MEB, mais ça fait partie d'une réflexion plus large sur le cash pour la santé. Et dans la zone par exemple de Maïdougouri, où le MEB est en train d'être défini pour le Nigeria, on a une grosse interrogation parce que comme disait Elodie, les dépenses de santé sont une part importante des PDM, mais en même temps, les gens sont obligés de marcher très loin pour accéder aux centres de santé par exemple de MSF qui est un des seuls centres approvisionnés en médicaments. Et parmi les dépenses que les gens font, il y a aussi beaucoup de médicaments achetés dans la rue dont on ne maîtrise pas la qualité et la pertinence. Et donc, il y a une vraie question autour de l'inclusion de ça dans le MEB. Est-ce qu'on partage le MEB en disant que ça couvre aussi les dépenses de santé au risque d'encourager les bénéficiaires à acheter des mauvais médicaments ou à s'exposer à des risques de sécurité en allant très loin dans des centres de santé auxquels ils vont de toute façon pour l'instant ? Mais peut-être qu'avec du cash, ils pourraient prendre des moyens de transport, etc. Donc bref, il y a un vrai débat autour des questions de santé pour le MEB au Nigeria. Donc, juste une note pour le Nigeria. Je regarde juste, il me semble que les participants anglophones nous ont potentiellement quittés. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la peine de traduire. Ça va nous faire gagner du temps. Il y a une question de Kadhaf. « Comment avez-vous fait la différence entre les dépenses de la communauté et leurs besoins réels pour déterminer le MEB ? » Entre les dépenses de la communauté et les besoins réels. Donc, est-ce que vous vous êtes… Kadhaf, corrige-moi si je me trompe. Ta question, c'est est-ce qu'ils se sont basés sur les besoins exprimés par les communautés ou est-ce qu'ils se sont basés sur les dépenses faites actuellement par les communautés ? C'est bien ça ? Nufu, est-ce que tu veux commencer ? Ou Paul, pour changer ? Bon… Vas-y, Paul. On ne s'est pas basé sur les dépenses. Oui. On ne s'est pas basé sur les dépenses, puisque les dépenses sont en fonction de leur pouvoir d'achat. On s'est basé sur les besoins. Quels sont les réels besoins ? Faire une estimation en fonction des prix qui sont au niveau des formations sanitaires des centres de santé. Et nous avons, comme je le disais tantôt, pris le sujet de SEM, c'est-à-dire le niveau le plus bas auquel un ménage au sud-au-sud reporte s'il a une sécurité. Merci beaucoup, Paul. Nufu, à ton tour. Oui. Pour le Mali, je pense que, justement, on a été buté, en fait, dans la discussion entre les dépenses de la communauté et les besoins réels que nous-mêmes nous avons définis en fait. Donc, c'est pour cela que nous avons dit, OK, on est répartis, on est en train de faire des collègues actuellement, complémentaires, ou ça va être exprimé par la communauté elle-même. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas encore calculé le montant des MEP pour nous jusqu'à présent. Donc, on est à ce stade, en fait, on est en train de faire des collègues là-même, pour pouvoir définir en fait les montants. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, en fait. Je m'excuse. Oui, vas-y, vas-y, Paul. L'autre aspect très important que je n'ai pas mentionné, c'est le coût de transport. Le coût de transport, que ce soit lié à la santé ou bien à un autre événement social. On a inclus également ce coût de transport dans ce qu'on a généralement appelé, nommé autre besoin. C'est-à-dire, pour les dépenses liées au transport que les menaces peuvent être appelées à effectuer, pour les dépenses liées à la communication que les menaces peuvent être appelées à effectuer. Et il ressort également, cette année, les travaux préliminaires que nous sommes en train de faire. Nous, je suis là, également, qu'il faudra également faire aussi d'autres besoins. En fait, faire une analyse des besoins relatifs peut-être à l'énergie. Parce que l'année passée, on a eu beaucoup de questions qui sont revenus autour de l'énergie. Il faut avouer que lors des focus groupes, cela n'a pas été clairement ressorti par le domicilière, et c'est pour laquelle il s'avère cette année que l'énergie est vraiment un besoin réel. C'est-à-dire, exprimé par les communautés. Je pense que, comme je le disais un peu, c'est quelque chose à analyser depuis le domaine. Je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit de l'énergie. Merci beaucoup, Paul. On a une question de Didier, si je ne me trompe pas. Kadav, tu peux poser ta question dans le chat. Tu la tapes pendant qu'on écoute Didier sur sa question. Est-ce que, ou bien peut-être la question est claire comme ça, comment est-ce que vous avez calculé les dépenses pour la WASH ? Est-ce que vous avez juste pris les dépenses d'eau ? Est-ce que vous avez compris l'assainissement, l'hygiène, etc. ? Quels sont les items que vous avez inclus pour la WASH et sur quelle base ? Paul, est-ce que tu veux commencer ? Essaye peut-être de parler près du micro pour qu'on t'entende bien. Pour la question WASH, je crois que les éléments qui ont été identifiés, c'est l'eau, c'est les produits de traitement et la jarre pour les matériaux de conservation de l'eau. Donc, je crois que c'est ces trois éléments-là, si je ne me trompe pas. Mais pour ce qui est de l'assainissement, ça, ça a été un autre sous-secteur. C'est-à-dire, ça a pris en compte les latrines, tout ce qui est relatif à l'assainissement, en tout cas. Et je crois que les techniciens ont vraiment, vraiment débattu sur cette question d'assainissement, qui est parfois très, très contextuel. Je sais que ça n'a pas été un débat vraiment facile. Je crois que pour la question d'assainissement, il a été question de retenir tout ce qui peut contribuer à l'hygiène familiale. Merci beaucoup, Paul. Nufu, est-ce que tu veux nous dire un petit peu quels sont les items WASH qui ont été inclus et comment vous avez identifié et calculé ces items ? Comme on l'a dit, il y a le coût de l'eau en fait, le coût d'approvisionnement en l'eau. Et aussi, les produits de traitement, parce qu'il y a certaines zones où les gens n'ont pas accès vraiment à l'eau potable, ils sont obligés de traiter. Donc, les aquatables, quel est le coût de l'aquatable dans la zone ? Et également, comment avoir accès, en fait, aux matériaux nécessaires pour le prélèvement de l'eau. Cependant, pour nous, on s'est basé essentiellement sur l'accès à l'eau, en fait, et puis les savons en fait pour l'hygiène. Par contre, au niveau de l'assainissement, le Mali est un peu spécifique en ce cas où le problème d'assainissement est de façon globalement très très faible, même au niveau national. Donc, en fait, ce n'est pas forcément ressorti en tant que tel contrat. Nous avons besoin à calculer, parce que même au sein du cluster, en fait, l'application, c'est l'eau et non l'assainissement. Mais même en termes d'identification, en fait, comme on est au nord, en fait, la densité est ferme. Bon, il y a pas mal de débats là-dessus, donc on n'a pas tenu compte de l'assainissement. Donc, voilà, tout ce qui concerne le Mali. Merci beaucoup, Nufu. Merci pour les questions, c'est vraiment intéressant. Il y a Kadaf demande si vous avez pris en compte les traitements traditionnels. Il me semble qu'il y a un de vos deux pays qui l'a fait. Je crois que c'est le Mali qui a inclus les consultations médecine traditionnelle dans le MIB, je crois. Tout à fait, au Mali, effectivement, nous avons utilisé, en fait, les deux, en fait, la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Nous avons pris les deux, en fait, la consultation et le traitement, en fait, comment ça coûtait, et là, c'est l'application elle-même. En fait, quel est le montant qu'il est utilisé ? Merci beaucoup, Nufu. Donc là, on voit bien, c'est comme sur la santé et d'autres aspects, ce qui est pertinent au Mali dans la zone spécifiée ne l'est pas forcément pour d'autres zones ou pour d'autres pays. Donc, l'idée, c'est de voir, de faire ces assessments, et c'est là où l'expertise sectorielle est très importante de nous dire est-ce que dans la zone, les gens vont consulter la médecine traditionnelle ou pas ? Auquel cas, voilà, il y a un travail collectif de définir est-ce qu'on le priorise et est-ce qu'on l'inclut ou pas ? On a le temps peut-être pour une dernière question pour nos deux speakers du jour. Est-ce que vous avez encore une question brûlante à leur poser ? Alors voilà, ça sera donc la question de CADAF. Quelle est la durée de validité de votre MIB ? Quelle est la fréquence de revue prévue du MIB dans vos deux ? Ok, je vais peut-être la fréquence annoncée, si vous le permettez. Allô ? Oui, vas-y Paul, on t'entend. Ok, au Cameroun, on a prévu la révision après six mois, mais j'avoue que ce n'est pas évident au vu des implications, au vu des enjeux, au vu de, comme le mentionnait tout à l'heure Nathalie, c'est un travail qui est porté par les organisations. Il n'y a pas de ressources dédiées pour l'activité. Ce n'est pas facile. Mais toutefois, c'est quand même prévu pour six mois. Et en temps normal, on devrait entamer ce processus depuis le mois demain jusqu'à présent à Piétine. Je crois que d'ici le mois d'ici, on aura quand même à avancer. Mais toutefois, c'est prévu pour six mois, ma révision. Merci beaucoup, Paul. Nufu ? Nufu, est-ce que tu peux nous dire quelle est la durée de validité du MEB pour le Mali ? Est-ce que vous savez déjà quelle va être la fréquence de revue du MEB ou vous n'en êtes pas là pour l'instant ? On ne t'entend pas, Nufu ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ton micro a l'air d'être activé. Peut-être sinon, tu peux taper dans la chat box. Si on n'arrive pas à entendre, c'était la dernière réponse. On dirait que la plateforme est en train de nous lâcher ou je ne sais pas. Nufu, tu veux réessayer ? Non, on n'entend pas. Essayez peut-être de taper dans la chat box la réponse. Sachant qu'au Mali, le processus n'est pas encore terminé. Donc, c'est vrai que la durée de validité du MEB, on l'a défini un peu souvent à la fin, quand on a plus de recul sur à quel point le processus était long et difficile. Voilà. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas encore de durée définie pour le MEB au Mali. C'était une discussion très riche et très intéressante. Merci beaucoup à tous d'y avoir pris part. On va partager l'enregistrement de ce webinar pour que vous puissiez éventuellement la partager à des collègues. Et merci encore pour votre participation. J'espère que l'étude de cas vous sera utile. Et puis, à très bientôt pour d'autres activités ensemble.